Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Nous avons la grande joie et l'honneur, je le dis, de recevoir ce soir Marie-Louenzel et Bertrand Vergoli pour leur dernier ouvrage « Une vie pour se mettre au monde » édité par les éditions Carnet Nord et pour saluer l'éditeur Renaud Delon qui a publié ce beau livre. Nous allons donner la parole aux auteurs parce que c'est pour ça qu'on est là. On pourra leur poser des questions ensuite et ils pourront dédicacer leurs ouvrages. Nous avons aussi mis à l'entrée de la librairie, si vous le souhaitez, à la fin de leur intervention et des questions qu'ils auront posées. Juste un mot pour, non pas vous présenter, parce que vous n'avez pas besoin d'être présenté, mais vous dire que nous sommes donc très heureux de vous recevoir comme psychologues, psychanalystes, essayistes, écrivains. Votre œuvre est déjà considérable, je ne cite que trois ouvrages, mais qui méritent d'être cités ce soir. Donc, la mort intime, vous vous souvenez du succès de ce livre et plus que ça, du choc que ça a représenté et du bouleversement que ça a représenté dans la société française dans l'approche de la mort. Et avec une référence de François Mitterrand, je ne résiste pas à lire juste trois lignes. Ce livre est une leçon de vie. La lumière qu'il dispense est plus intense que bien les traités de sagesse. Je cite aussi, je ne peux pas me pas citer, « La chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller », c'est notre précédent. Évidemment, un grand succès aussi, c'est en poche désormais. Je cite aussi un petit livre, peut-être un peu moins connu, mais que nous trouvons ici, que je trouve remarquable. Ça s'appelle « La sagesse d'une psychologue ». C'est une collection de l'éditeur Le Neuf qui demande à des gens de parler de leur métier comme source de sagesse. Et ce petit livre de Marie de Wenzel est vraiment tout à fait intéressant, je le signale ce soir. Et je crois que vous l'aimez aussi beaucoup. Et puis, je vous présente aussi un DVD, une émission, ça vient de sortir, ça vient de me rendre. Marie de Wenzel, « Accompagner la vie », c'est un film de Laurent Chartier qui a été publié par Le jour du Seigneur et Cateau. Et c'est une manière aussi d'écouter Marie de Wenzel sur DVD. Bertrand Vergeli, vous êtes vous, philosophe, essayiste, écrivain. Votre oeuvre est déjà aussi considérable, je ne citerai pas tout. Il y a 68 livres de Bertrand Vergeli dans les rayons de la Procure. J'ai vérifié avant l'enlignée. Donc vous voyez, c'est une bénédiction pour un livre, parce qu'en plus, ces livres sont intéressants, ils se vendent bien. Donc je ne les cite pas tous, mais il a fait évidemment de grandes oeuvres. Et je voudrais juste, si lui me le permet, souligner combien le travail qu'il fait avec des apparemment petits livres, dans la collection « Les Essentiels de Milan », nous trouvons vraiment que c'est un travail remarquable. Et là, j'associe aussi Marie de Wenzel à ce part-ci, je pense que vous avez au moins, enfin, j'ai plein de points communs, mais au moins celui-là aussi, c'est que vous avez le souci de partager, le souci de transmettre, le souci de faire comprendre. D'ailleurs, c'est un peu la fin aussi de l'idée dont on va parler ce soir. Vous pensez que par l'intelligence, on peut se donner les moyens de faire sa vie, d'intervenir dans sa vie. Et vous prenez grand soin d'associer les autres à votre réflexion et de les appeler à faire un chemin avec vous. Et vraiment, de ça, je peux vous dire qu'on a une très grande estime pour votre travail. Je vous laisse vraiment la parole pour vous demander de nous parler de votre ouvrage que vous avez écrit tous les deux. Et puis, nous vous posons des questions aussi après, si la parole est à vous. Merci de cette chaleureuse présentation et merci d'avoir répondu si nombreux à cette invitation de rencontre. Alors, en guise d'introduction, je vais raconter un petit peu l'historique de ce livre. Parce que c'est important, pourquoi un livre qui mêle la voix d'une psychologue, d'une psychothérapeute et puis d'un philosophe. On nous a proposé, il y a maintenant quatre ans, d'animer un séminaire en Dordogne pour un groupe d'une cinquantaine de personnes sur le thème de vieillir, mûrir, s'accomplir. Et nous avons donc mené cette réflexion en interactive avec un groupe sur trois jours avec une journée que j'ai animée sur le vieillir, Bertrand a animé la journée sur le mûrir et puis nous avons mêlé nos voix sur la dernière journée qui était sur s'accomplir. Et puis, notre éditeur, Renaud Delourne, ayant écouté ce texte, l'enregistrement de ce texte, a pensé, et c'était quand même son idée, a pensé que ça pouvait faire un livre. Donc, à partir de là, nous avons donc repris, d'ailleurs assez fidèlement, les propos que nous avions eus. Et puis, nous avons fait ce livre ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, d'abord de souligner que, quand on propose une réflexion sur, au fond, le sens à donner à cette deuxième partie de la vie, eh bien, beaucoup de gens répondent, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, et on sent que le public qui était là, une personne qui allait de 45 à, je dirais, 75 ans, peut-être même plus, donc, sur 30 ans, ce sont des personnes qui ont envie de consacrer du temps à s'interroger sur le défi qui est le leur, qui est, au fond, de tout faire pour vieillir le mieux possible, vieillir de façon intéressante, de façon intelligente. Et, cette préoccupation, d'abord, je voudrais la souligner d'emblée, parce que c'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans un travail que je fais, par ailleurs, pour la caisse de retraite audience, la caisse de retraite des professions de l'audiovisuel, de la presse, du spectacle, de la communication, où j'alime vraiment très régulièrement des séminaires sur cette question, et où je me rends compte que cette génération qui est la mienne, je suis de la génération d'après-guerre, celle dont on parle beaucoup dans les journaux ces jours-ci, vous avez vu, même hier, le titre, les baby boomers, dont on parle beaucoup, une génération qui a été très gâtée, c'est vrai, on a connu les trente glorieuses, la parenthèse non chantée, dont parle Françoise Giroux, enfin, c'est vrai qu'on a vraiment eu beaucoup de chance, et en même temps, nous avons devant nous une longévité qui est inédite, puisque, aujourd'hui, l'espérance de vie de plus de 80 ans, que tous les ans, on gagne trois mois d'espérance de vie, qu'on dit que ceux qui naissent aujourd'hui, une personne sur deux sera centenaire, ça, ce sont les projets, les pronostics des sociologues, et nous sommes donc devant quelque chose de tout à fait nouveau, parce que c'est vrai qu'il y a 40 ans, ça n'était pas du tout cette perspective, donc une longévité inédite, avec en même temps quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que notre génération a aussi des parents âgés, qui vieillissent, et qui peut-être aussi deviendront, peuvent devenir dépendants, donc peuvent être aussi à notre charge, et puis nous avons aussi une génération montante, qui est une génération qui n'a pas les mêmes facilités que celles que nous avons eues, qui est une génération qui a des difficultés aussi, donc on est cette génération tampon, et nous avons à trouver, je sens très bien que cette génération n'a pas envie du tout, au fond, de baisser les bras, de se laisser avancer en âge d'une manière passive et dépressive, qu'elle a envie de prendre en main vraiment son vieillir, d'en faire une expérience heureuse, une expérience riche, et donc elle se pose des questions. Et il y a donc à la fois cette envie de relever un défi, et en même temps la réalité, qui est qu'on est dans un monde qui a un regard désastreux sur la vieillesse, un monde où les représentations de la personne âgée, du grand âge, sont des représentations souvent très négatives, un monde qui nous interdit de vieillir, on le voit dans toutes les publicités, dans tous les magazines féminins, où avec toute cette publicité anti-âge, la sémantique est forte, ce n'est même pas de l'anti-vide, c'est anti-âge, on voit à quel point on nous interdit de cette avancée en âge, donc ce contexte d'interdiction de vieillir est effectivement très difficile, si on veut en faire une expérience positive, donc on a à combattre cette image, et je crois que c'est un des défis que nous aurons, et puis aussi, ma génération est une génération qui a des peurs, il y a la réalité, c'est quand même, on a une vision souvent assez noire de la vieillesse, comme étant, on ne voit que l'aspect diminution, enfin, on va en reparler de cela, l'aspect détérioration, c'est vrai que le corps change, le corps diminue, et que finalement, beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont l'impression que, reprennent à leur compte, donc cette expression qui est connue, de la vieillesse comme naufrage, et c'est cette vision-là qui fait que nous avons tant de mal, au fond, à avoir une perspective différente. Alors, dans ce livre, nous n'avons pas voulu, nous sommes donc partis de la réalité, nous n'avons pas voulu tout de suite passer à ce dont Bertrand va parler ensuite, c'est-à-dire l'autre face des choses, nous avons voulu quand même aller voir de très près toutes ces peurs, qui sont les nôtres, et nous les avons énumérées, pour les nommer, d'abord, parce que je crois que nommer, c'est important, pour aller voir dedans, c'est-à-dire vraiment entrer dedans, regarder de plus près ce qui nous fait peur, et peut-être aussi trouver un chemin à travers ce qui nous fait peur. Alors, nous les avons nommées, la peur, évidemment, de se confronter à un image négatif, d'ailleurs, la peur d'être, au fond, de devenir transparent, de ne plus être désirable, aimable, de ne plus être utile, cette image de soi, ce narcissisme qui est écorné, il y a la peur, évidemment, de la maladie, et la peur de la maladie d'Alzheimer est très présente dans notre société, la peur aussi de la dépendance, de lire un poids pour les autres, un fardeau, la peur de l'isolement, et nous avons fait une différence dans le livre entre isolement et solitude, l'isolement étant évidemment un poison, on sait que les personnes isolées sont des personnes qui se replient sur elles-mêmes, et ne trouvent pas le chemin d'un vieillir heureux. Alors que la solitude, c'est le lot de beaucoup de personnes qui vieillissent, je crois que c'est le lot de la vieillesse, mais il peut y avoir une bonne solitude, une solitude qui est assumée parce que l'on est bien avec soi, parce qu'on est devenu un bon compagnon pour soi-même, mais cette peur de l'isolement est quelque chose de très présent. Nous avons vu aussi la peur de vieillir dans une institution que l'on n'aurait pas choisie, une institution qui serait apposée, dans laquelle on perdrait au fond sa personnalité, son intimité, dans laquelle on risquerait peut-être la maltraitance. Nous avons sous les yeux aussi beaucoup d'exemples, et peut-être beaucoup de personnes que nous connaissons qui terminent leur vie dans des établissements, et beaucoup de personnes de ma génération ne veulent pas terminer leur vie dans des établissements tels qu'ils les connaissent. Toutes ces peurs, nous les avons donc nommées d'abord. Ensuite, nous nous sommes aperçus qu'affronter les peurs, c'est aussi découvrir que nous avons des ressources pour justement les affronter. Des ressources qui peuvent être tout simplement de... Je pensais par exemple à cette peur de vieillir dans une institution dans laquelle nous n'avons pas du tout envie d'aller. Eh bien, je me rends compte qu'à ma génération, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à des institutions différentes, qui correspondent plus à leurs besoins. Nous avons dans les groupes, nous avons des groupes un peu de... Vous savez, on lance des idées les plus folles soient-elles, mais sur ce qu'on aimerait, sur ce qu'on imaginerait. Et ça me fait penser que cette génération est une génération qui l'a certainement inventée. J'en suis persuadée des choses nouvelles. Et puis, je donne un exemple aussi par exemple d'une peur que nous avons qui est la peur de l'indépendance. En travaillant avec les groupes, dans les groupes, en parlant avec... Puisque c'est toujours un travail interactif, je me suis aperçue qu'il y a des personnes qui accompagnent des personnes dépendantes et qu'au fond, nous avons une vision comme ça, un peu stéréotypée de l'indépendance comme étant quelque chose d'affreux, d'épouvantable. Et on s'aperçoit aussi, et c'est aussi mon cas puisque j'ai beaucoup accompagné des personnes dépendantes, qu'il y a aussi des personnes qui trouvent un chemin pour bien vivre l'indépendance. que ce n'est pas forcément quelque chose tel qu'on le décrit, une expérience tout à fait négative. Il y a des personnes qui, effectivement, trouvent le chemin qui est au fond un chemin qui s'enracine dans une expérience très précoce qui est le fait que nous avons tous été dépendants au début de notre existence puisque nous avons tous été des bébés. le corps confié aux mains des autres et que nous savons que la peau a une mémoire et que ces expériences qui pour la grande majorité des gens ont été positives, ont été source de plaisir, source... Moi, je me suis occupée de ma petite fille pendant deux ans et je peux vous dire que quand je lui donnais son bain ou que je la longeais ou que je la... je lui passais de la crème et je voyais qu'elle jubilait, je me disais pourvu que cette petite fille qui a une chance sur deux de devenir son père, si alors quand elle arrivera à la fin de son existence et que si, si elle arrive à une phase de dépendance pourvu qu'elle se souvienne, elle retrouve le chemin de plaisir qu'elle est en train d'avoir lorsque je m'occupe d'elle ou elle s'abandonne avec plaisir. Et bien ce chemin, il y a des personnes qui le trouvent et ça je peux vous le dire, c'est pas du tout une utopie, je l'ai observé, il y a, quand on est dans des mains bien traitantes et c'est là peut-être la limite à ce que je dis, c'est qu'effectivement il faut être dans des mains bien traitantes, pleines de tact, d'attention, de tendresse, on peut s'abandonner et c'est une expérience à ce moment-là qui est extrêmement riche et pour celui qui la vit et pour celui qui prend soin puisque c'est une expérience qui met en rapport la vulnérabilité de l'un et la capacité d'humanité de l'autre. Ça, voilà, quand on parle de cela dans un groupe, on s'aperçoit qu'au fond, c'est pas forcément la catastrophe qu'on imagine. Donc je vous donne juste un exemple là du travail que nous avons fait à partir des peurs. Alors je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que c'est des choses que vous découvrirez en lisant le livre. Simplement, pour passer peut-être le relais à Bertrand qui lui a beaucoup plus réfléchi je dirais sur l'autre face de cette réalité difficile. Ces peurs, ce sont des obstacles qui nous empêchent peut-être de voir qu'il y a un autre sens, quelque chose qui est enviable dans le fait de vieillir qui fait que aussi c'est une chance, je crois qu'il faut qu'on le rappelle quand même que c'est une chance de vieillir parce que, comme disait Woody Allen, on n'a rien trouvé de mieux pour ne pas mourir jeune. On n'a pas oublié que cette avancée en âge. Alors je vais passer la parole à Bertrand parce qu'il a pris le relais une fois que j'ai balayé toutes ces peurs, en fait, balayées, enfin, que nous sommes entrés dedans et que nous les avons en quelque sorte dépassées. Et nous nous sommes interrogés sur la question du sens de cette deuxième partie de vie. Donc je te passe la parole. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien la méthode qui a été la d'autre et qui est une méthode authentiquement philosophique. Vous savez, lorsqu'on a affaire à la question de la vieillesse, au fond, on est dans une situation qui meurtrit tout le monde parce que nous vivons la vie dans la passion et le conflit. C'est humain, c'est ainsi. Si je regarde l'histoire, je m'aperçois que l'histoire est passée par deux phases totalement opposées à l'égard de la vieillesse. Il y a eu un temps où la vieillesse était adulée et c'était le temps de la géontocratie où les anciens dirigeaient la cité parce qu'on se retrouvait dans les valeurs de la permanence, de ce qui dure, de ce qui vient du passé, de ce qui a fait l'épreuve du temps. Et puis, plus récemment, nous sommes passés d'un monde à un autre. Quelle est la signification de mai 68 ? Mai 68, c'est l'apparition des jeunes à l'intérieur du monde et c'est le fait que les jeunes veulent trouver leur place dans un monde qui n'avait pas prévu leur arrivée. Et là, nous sommes passés à une adoration de la jeunesse et à une mise en recul des anciens. Et finalement, ce rapport de passion, on le trouve dans toutes les civilisations et on le trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Dans toutes les civilisations, il y a une fascination pour les anciens et une fascination pour la jeunesse triomphante. il y a en chacun de nous quelque chose qui aime l'ancien et quelque chose qui aime le nouveau. Et c'est là qu'il nous faut réfléchir et essayer d'avancer. Alors, je crois que notre méthode, au fond, elle est très Hegel. Qu'est-ce que nous dit Hegel ? Il nous dit une chose qui me paraît profondément juste. nous avons tendance à penser dans l'immédiateté. Nous réagissons plus que nous ne pensons. Nous sommes contre la jeunesse et donc pour la vieillesse. Nous sommes contre la vieillesse et pour la jeunesse. Je crois que ça meurtrit le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience que l'on a faite ? Eh bien, nous sommes partis du vieillir et nous avons au fond d'être inconsciemment suivi le précepte Hegelien qui consiste à séjourner auprès de la chose même. Installons-nous dans le vieillir, installons-nous dans la réalité et tout d'un coup, qu'est-ce que nous allons faire ? Eh bien, nous allons découvrir autre chose. Et c'est ce que nous avons vu. c'est-à-dire qu'en explorant la vieillesse avec ses angoisses, avec ses difficultés, avec son âpreté, avec sa douleur, avec sa souffrance, nous avons découvert qu'il n'y avait pas que douleur, que souffrance, que âpreté. Il y avait d'autres choses qui se faisaient. Alors, probablement, parce que la vie est puissante et nous ne sommes jamais abandonnés et nous voyons les choses sous un autre angle. Alors, Marie est partie, finalement, des difficultés car il ne s'agissait pas de faire un livre euphorique dans lequel nous idéaliserions la vieillesse en disant, non pas, « You is beautiful and all is beautiful ». On n'est pas allé là-dedans. Mais on s'est installé là-dedans, pourquoi ? Pour dire, écoutez, maintenant, on va analyser et on va voir quoi ? On va voir que de l'intérieur, de l'existence, eh bien, l'existence nous apporte des réponses à la question que l'existence pose. À condition qu'on change notre regard. Alors, là, ça nous a amenés à prendre du recul par rapport à notre époque. si je devais caricaturer la vision qu'à notre époque, c'est une vision tragique d'un individu tout seul face à la vie et qui vient de rien et qui est appelé à s'anéantir dans le néant avant et entre les deux d'être porteur de rien. Or, nous apercevons que la vie est riche et nous sommes revenus vers quelque chose que l'on connaît mais dont on ne fait plus usage, c'est la vie comme œuvre et la vie comme œuvre avec les trois choses essentielles de notre vie. Premièrement, le fait d'apparaître et de croire. Ensuite, le fait effectivement de mûrir, d'être adulte et d'avoir ce temps qui est le temps de la plénitude des moyens et puis quelque chose qui n'est pas rien qui est le temps du déclin. Alors, je crois que si nous méditons ces trois moments de la vie, nous apparaissons, nous apercevons quoi ? Que chacun sont absolument essentiels pour nous structurer. Alors, je crois que le temps de l'apparaître, c'est le temps formidable du printemps de la vie qui exprime le mystère de la vie. Tout d'un coup, il y a de la vie et c'est le miracle de l'enfance. Ensuite, il y a quelque chose qui est magnifique, c'est le moment de l'adulte où à un moment l'adulte est celui qui devient l'homme responsable et c'est par lui que passe la vie et la société. Et puis, à un moment, intervient le temps du déclin, le temps du déclin qui n'est pas une sorte de basculement dans le néant, mais qui est un temps de mutation et un temps de transmission. À un moment, je dirais, on ne peut pas toujours vivre dans la genèse, il faut connaître aussi le déclin et toute vie connaît l'expérience du déclin et puis, à un moment, on devient aussi la question de quitter le monde et ça n'est pas rien, c'est un événement aussi énorme que celui d'apparaître. Mais si je prends le côté du déclin nous apercevons qu'au fond, le jour décline et c'est beau un jour qui décline, c'est un moment de suspension entre le moment où le jour était dans la plénitude et la nuit et c'est un lieu de passage, un lieu où tout d'un coup les choses s'atténuent, on ne peut pas vivre en permanence en pleine intensité, il faut passer un moment par des expériences que l'on appelle les intensités basses et dans lesquelles tout d'un coup les choses se reposent, les choses respirent et je crois que notre monde n'a pas assez conscience des hautes valeurs du fait de décliner. Pourquoi ? Parce qu'il confond le déclin et la décadence. Le déclin n'est pas la décadence, le déclin et le moment où les choses se décomposent et rentrent dans une espèce de douceur et nous mettent en présence de territoires inconnus. Nous n'avons pas l'habitude de fonctionner avec un principe de faiblesse et de vulnérabilité, nous avons tendance à tout faire en force et nous manquons un certain nombre de choses qui sont liées au ralentissement, qui sont liées à, je dirais, une autre temporalité, à une autre manière d'apprécier les choses. Alors, vous voyez, je pense souvent aux Chinois qui font une gymnastique lente et qui expliquent qu'en faisant une gymnastique lente, on se muscle autant qu'en faisant une gymnastique rapide. Eh bien, je crois qu'à un moment, on pourrait dire que le vieillir, c'est une autre manière de vivre le temps et je crois qu'elle a énormément de valeur et en particulier parce qu'elle nous apprend l'expérience de la patience, l'expérience des choses qui durent et surtout, nous allons en parler et c'est ça qui nous a intéressés. À un moment, c'est une autre partie de nous-mêmes qui prend le relais, on vit avec son intériorité, on vit avec son expérience. Puisque nous sommes dans un temps footballistique, je crois quand même, je ne manquerai pas de rappeler que les matchs se gagnent non pas simplement avec la vigueur, mais ils se gagnent avec l'expérience. Je crois qu'il y a ici quelque chose qui est important. Quand on a vécu et qu'on a vu beaucoup de choses, vivre avec ce regard qui a beaucoup vécu et qui tout d'un coup va faire pivoter les choses et va voir les choses autrement. Moi, j'aime cette idée développée par Bachelard au début de sa formation de l'esprit scientifique. Quand il parle de la vie spirituelle, il dit avoir une vie intellectuelle et spirituelle, c'est rajeunir, c'est avoir de moins en moins de préjugés, c'est de plus en plus neuf. Et donc là, nous avons une expérience d'un vieillir heureux. C'est-à-dire, vous voyez, parfois, les fruits trop verts sont immangeables et on sait fort bien, pardonnez-moi de dire, d'enfoncer quelques portes ouvertes, mais de temps à autre, ça fait du bien. Eh bien, je crois que l'on peut dire que c'est dans les vieux fruits qu'on fait les meilleurs vins. Et donc, il y a ici une expérience du temps, de la durée. Et cette expérience du temps et de la durée m'a énormément intéressé parce que, au fond, au 19e siècle, 20e siècle, eh bien, Bergson a fait une extraordinaire découverte, une découverte qu'on n'a pas suffisamment soulignée. Méditant sur le temps, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas simplement que l'irréversibilité négative de ce qui est usé, il y a l'irréversibilité positive de la mémoire. Bergson s'est rendu compte que la mémoire, irréversiblement, avait tendance à emmagasiner de la mémoire et à aller dans une expansion de mémoire. Et c'est ce qui fait qu'en nous, nous sommes au croisement de deux temporalités. Il y a en nous une partie de nous-mêmes qui s'use et il y a une partie de nous-mêmes qui rajeunit. Saint Paul le dit très bien dans, je crois, la première ou la deuxième épître au corinthien tandis que notre corps extérieur se corrompt, notre homme intérieur rajeunit de jour en jour. Et donc, je crois que tout d'un coup il est important de rappeler cette expérience. C'est-à-dire que si nous faisons une expérience d'intériorité et nous allons revenir, si nous faisons une expérience d'intériorité, nous découvrons que la vie n'est pas ce que l'on croit. En apparence, la vie est une course irréversible vers la mort mais dès que l'on vit de l'intérieur et que l'on habite ce que l'on vit, tout d'un coup on voit une mutation s'opérer, les choses sont toujours irréversibles mais elles partent vers une autre expansion. et donc ça nous a amené à oser dire avec Marie quelque chose à nous engager puis je vais redonner la parole parce qu'elle a bien évidemment une solide expérience dans cette expérience d'intériorité et de spiritualité mais je crois que ça donne sens à cette parole extraordinaire de Spinoza disant nous expérimentons que nous sommes éternels. Alors qu'est-ce que ça veut dire nous expérimentons ce que nous sommes éternels et bien très curieusement Spinoza symbole et les évangiles sont parfaitement d'accord sur cette expérience. Lorsque Spinoza parle de l'éternité il dit quoi ? L'éternité c'est le passage de l'enfance vers l'âge adulte. Rien ne rassemble l'enfant et l'âge adulte on s'aperçoit que c'est deux personnes différentes deux personnes même totalement opposées mais en regardant le passage de l'enfant à l'âge adulte nous apercevons qu'il y a quelque chose qui dure malgré tout et c'est ça l'expérience de l'éternité et c'est tout à fait étonnant lorsque Saint Paul parle de la résurrection il utilise la même image l'image du passage de l'enfant à l'adulte et il dit vous n'avez pas vu vous croyez que c'est différent mais il y a quelque chose qui est le même malgré les apparences vous voyez donc c'est même parler des évangiles parce que il y a la métaphore si le grain ne meurt il ne pourra pas pousser mais c'est tout si vous reprenez le texte tout est lié au passage de l'enfant à l'adulte alors qu'est-ce qui nous est donné il s'agit ici d'explorer notre réalité et la réalité que nous vivons que nous habitons de l'intérieur va beaucoup plus loin que nous le pensons alors quand c'est vécu et bien cela donne cette chose extraordinaire cela donne et nous avons tous des exemples de personnes qui sont âgées en apparence elles ont des chevets blancs mais elles ont quelque chose d'extraordinairement jeune probablement parce qu'elles ont vu la vie voilà donc je voulais simplement parler de ce moment d'intériorité mais je crois que Marie a aussi des choses à dire par son expérience peut-être juste illustrer deux exemples il y en a un qui m'est venu à l'esprit qui est le je ne sais pas si vous avez lu le livre de Jacqueline de Romilly sur la mémoire je ne sais pas d'ailleurs le titre de ce livre mais ce qui est intéressant c'est que Jacqueline de Romilly qui a 98 ans et qui est qui vit cette diminution puisqu'elle est quasiment aveugle et qu'elle a raconté dans ce livre cinq souvenirs très très banaux ce n'est pas des choses extraordinaires ce sont des souvenirs tout à fait anodins de la vie qui sont revenus avec une vivacité une acuité et une présence telles qu'elle le dit qu'elle s'est interrogée à ce propos sur ce qu'on appelle justement l'éternité sur la présence d'un temps en nous qui ne serait pas ce temps chronologique ou ce temps et c'est assez intéressant de vivre ce témoignage justement où elle elle ne théorise pas à partir de là elle pose simplement la question est-ce qu'au fond alors que nous sommes dans ce temps chronologique il n'y a pas en nous ce temps d'éternité qui est à l'intérieur et auquel peut-être des personnes très âgées diminuées ont accès de façon tout à fait surprenante et puis un autre exemple que j'ai donné aussi dans ce livre c'est cette façon je crois de vivre les mêmes choses autrement c'est ce rapport justement à la présence ce vieil homme dont je parle qui marche sur un chemin de grande randonnée et que je rencontre et qui me dit qu'il fait la même excursion tous les ans depuis qu'il a l'âge de 30 ans et là il a presque 80 ans et il me dit mais quand j'avais 30 ans je vivais ça complètement différemment c'était un exploit sportif ce qui comptait c'était l'effort le musculaire la vitesse et je ne voyais rien aujourd'hui je fais la même excursion qui prend 5, 6 heures 7 heures parfois je m'arrête souvent je reprends mon souffle et je vois ce que je ne voyais pas quand j'étais plus jeune et donc il me parle des bas côtés du chemin des fleurs qu'il a l'homme qu'il connaît par leur nom des moments où il s'assied et où il écoute les bruits dans le nointain il me parle de ces moments de gratitude qu'il a lorsqu'il voit la beauté du paysage et qu'il se sent soulevé par des merci qui montent du fond de lui-même et au fond je me rends compte à ce moment-là de deux choses d'une part que cet homme est en train de me décrire une expérience contemplative alors même qu'il marche et donc qu'il a cette autre façon de vivre de voir des choses et puis je me rends compte aussi d'une chose c'est que cet homme est capable d'infiniment plus de joie que je n'en suis capable moi-même à cet instant c'est-à-dire que je me suis dit au fond il y a quelque chose en lui qui est plus développé que chez moi cette capacité d'accueillir la joie et ça m'a beaucoup frappée je me suis dit au fond en vieillissant et bien j'espère être capable d'élargir progressivement ma capacité à accueillir la joie et d'éprouver comme cet homme dans cet instant une telle joie et ça m'a j'ai relié ça à cette parole de ce que m'a fait découvrir Annick de Sousnel cette femme hébraïsante dont vous avez certainement l'aident ici et qui m'a fait découvrir qu'il y a le même mot en hébreu qui signifie la personne ivre de joie et la personne très âgée de moguille c'est le même mot alors c'est intéressant de voir que dans cette langue on a mis en rapport la capacité de joie et le grand âge alors deux petits exemples je crois que tu veux aussi nous parler de au fond la fin de notre non mais la fin de notre livre c'est à dire cette question de l'accomplissement et de la transmission je te laisse en dire quelques mots où est-ce que ça nous amène cette expérience justement de l'autre face des choses je crois que cette expérience de l'autre face des choses et là nous sommes d'accord c'est la découverte de notre capacité de présence dans la réalité je crois que le grand apport de la vie c'est de développer à un moment notre capacité de présence et je dirais de découvrir l'autre face de la vie qu'est-ce que c'est que l'expérience de la pensée c'est ce qui se passe quand je découvre que je n'ai pas qu'une vie je n'ai pas que la vie du corps j'ai aussi cette vie intérieure qui change complètement le rapport au monde à partir du moment où j'habite les choses et donc je peux voir les choses d'un autre point de vue et en particulier je peux voir la mort d'un autre point de vue et je peux peut-être lui donner son véritable nom je crois que nous vivons dans un monde qui a oublié le véritable nom de la mort la mort c'est pas la mort la mort c'est le fait d'aller au bout d'une vie c'est le fait d'accomplir quelque chose c'est le fait à un moment de quitter le monde et de permettre à d'autres avec d'autres forces de venir et de renouveler l'existence nous avons une vision complètement individualiste qui ne pense plus la mort à travers la question premièrement de l'accomplissement et deuxièmement de la transmission je crois que dès qu'on est capable à un moment de se situer dans cette dynamique et bien tout d'un coup tout change et on s'aperçoit que même si la mort est émouvante elle n'est pas triste ce qui est triste c'est quelqu'un qui est désespéré qui a perdu sa capacité de présence qui a oublié qu'on ne meurt jamais seul qu'on meurt avec la vie qu'on meurt avec des forces qui nous permettent à un moment d'habiter ce moment c'est ce que tu as démontré si bien dans tes travaux vivons ce moment qu'est le mourir et tout d'un coup nous apercevons qu'il se passe des tas de choses et même si nous sommes élus nous ne sommes pas tristes on va peut-être donner la parole à la salle bien sûr est-ce que donc vous pouvez poser des questions à nos orateurs je lance la chose pour peut-être je reviens un petit peu en arrière mais une chose qui m'a beaucoup intéressé et pas étonné mais quand même j'ai pas souvent lu dans les peurs quand ils analysaient les peurs une des peurs les plus ça doit dépendre des individus mais la peur d'Alzheimer est quand même vraiment une des peurs majeures parce qu'on sait qu'on perd ces personnalités on ne connait plus ses proches et vous dites qu'il y a très probablement des racines psychologiques à cette maladie d'Alzheimer je le trompe bon alors oui je le dis avec beaucoup de je dirais de modestie parce que de toute façon on ne sait rien je veux dire on ne sait pas actuellement dans l'état actuel des sciences on ne sait pas quelle est la cause de la maladie de l'Alzheimer elle est certainement d'ailleurs multifactorielle il y a certainement beaucoup d'éléments que l'on découvrira mais moi je fais partie effectivement avec d'autres psychiatres psychanalystes à penser qu'il y a aussi des facteurs psychologiques et environnementaux et en une hypothèse parce qu'on en est aux hypothèses simplement on pourrait se demander aussi en quoi la peur de vieillir et de mourir pourrait jouer dans cette façon de s'absenter du monde donc c'est une hypothèse et on peut travailler et j'ai d'ailleurs ça m'est arrivé de travailler avec des parents enfin des enfants qui avaient un parent hospitalisé dans un établissement pour personnes atteintes d'Alzheimer et de me rendre compte en parlant avec ces enfants que la question par exemple de la mort n'avait jamais jamais été abordée dans la famille c'était une question complètement tabou dans un placard on n'en parlait pas et même quand les personnes dans l'entourage mouraient on était il y avait une sorte de chape de plomb de silence et je me suis aperçue aussi que en invitant ses proches à aborder la question ou en tout cas à lancer des perches même si la personne était déjà dans une dans un état je dirais de non communication je donne l'exemple par exemple de cet ami que j'avais qui revenait deux fois par an de Madagascar pour visiter son père atteint dans la dernière phase de la maladie d'Alzheimer celle où il ne reconnaissait plus son fils et où il ne parlait plus et après que nous ayons parlé je lui ai dit mais au fond pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ton père ce qu'il fait là entre la vie et la mort pourquoi est-il encore là pourquoi est-ce qu'il ne part pas il m'a dit mais tu as raison je vais le faire et il s'est installé en face de son père il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit mais papa qu'est-ce que tu fais encore sur terre pourquoi est-ce que tu ne pars pas et à ce moment là alors c'est vraiment il m'a dit j'ai vu une lueur de lucidité dans les yeux de mon père et pour la première fois depuis deux ans il a pris la parole et il m'a dit tu sais ça n'est pas facile de franchir le pas alors quand il m'a raconté ça je me suis dit il y a quelque chose là et son père est mort je crois d'ailleurs très peu de temps après deux semaines plus tard donc c'est vrai aborder cette question c'est une hypothèse certainement et de toute façon avec les réserves qu'il y a aux hypothèses c'est-à-dire qu'on travaille avec quelque chose dont on n'a aucune certitude la parole est à je suis toujours très sensible à tout ce qui concerne la maladie d'Alzheimer parce que j'ai accompagné pendant sept ans dans une maison spécialisée et ce que vous venez de dire au sujet de l'importance de parler avec ses parents enfin avec son entourage de la mort et j'ai eu l'occasion d'accompagner une dame qui était extrêmement qui souffrait terriblement avec des escarres terribles dans le dos et sa fille et sa petite fille essayait en vain de la calmer sans résultat bien sûr et en désespoir de cause ils m'ont laissée seule avec cette dame je ne savais pas quoi dire c'était très compliqué j'ai chanté j'ai chanté je chante mal mais enfin ça ne l'a pas trop perturbé et à la fin elle m'a dit Yann 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 alors je me suis posé des questions j'ai bêtement répondu Jean au pied de la croix et puis je suis restée encore un petit peu elle criait moins je me suis sortie de la chambre j'ai été voir sa fille et je lui ai dit voilà ce qu'elle m'a dit Jean c'était mon père et elle n'en a jamais parlé depuis onze ans donc il y avait une souffrance terrible qu'elle a lâché comme ça un tépaignage oui monsieur oui vous avez un petit peu tout à l'heure on va parler pas non dans votre livre avec la la chaleur du corps empêche le coeur la la chaleur du coeur la chaleur du corps oui et ce qui est surpris donc vous exposez c'est que vous n'avez je me dis pas souvent parlé de l'importance de la tendresse des caresses que certainement des personnes âgées et peut-être ceux d'Alzheimer attendent sans nous demander j'en ai parlé quand j'ai parlé de la dépendance oui non mais j'ai dit que les personnes dépendantes justement si elles étaient dans des mains bien traitantes c'est des mains j'ai dit avec du tact de la tendresse si si je l'ai dit tout à l'heure et de la douceur ce sont des personnes qui peuvent retrouver un chemin de je dirais d'abandon de se laisser porter et certaines avec grâce d'ailleurs parce que justement elles rencontrent cet accueil cette qualité d'accueil et ce que vous dites est tout à fait vrai c'est vrai que que cette que c'est je crois que toute notre vie nous avons besoin de tendresse ça commence avec l'enfance et je crois que nous en avons besoin tout au long du chemin et puis et ce que vous dites c'est qu'au fond c'est vrai que c'est quelque chose qui fait un peu peur aussi de voir cet isolement de certaines personnes qui n'ont plus aucun contact alors ce qui est intéressant aussi dans ce qui se fait actuellement dans les les progrès que l'on essaye de faire pour humaniser justement enfin vraiment mettre plus de dignité d'humanité de chaleur humaine dans les établissements c'est que on travaille sur le contact regarder les personnes les établir une relation avec elles être dans la rencontre ce qui implique évidemment de les toucher aussi de voilà c'est ce manque de contact dont beaucoup de personnes effectivement manquent et à ce moment là elles se replient sur elles-mêmes et nous connaissons le tableau assez désastreux de ces personnes qui voilà qui sont dans une souffrance et une solitude énorme ne vous débrouillez-vous pas qu'on n'en parle jamais vous êtes une des premières à parler justement de cette manière de s'éliminer et de nourrir et de comprendre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il y en a d'autres qui écrivent aussi sur ce thème mais je pense que c'est que c'est et puis il y a beaucoup il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup d'écrits aussi sur de de soignants de personnes qui sont dans des établissements comme ça et qui par leurs écrits essayent de faire bouger les choses je rajouterai juste une chose je crois qu'il faut les caresses avec les mains mais il faut aussi les caresses avec les mots et avec les pensées je crois qu'il faut caresser la vie à ce moment là elle vous caresse en retour la vie je dirais mentalement arrêter de penser que la vie est un sale coup qui nous a été fait et que nous sommes perdus les seuls vous voyez je crois que c'est une manière de tendresse avec la vie oui je voulais vous faire part d'une question qui me qui revient régulièrement à 92 ans ma mère ne communiquait dans les derniers mois que par le regard et lorsque mon frère est décédé je me suis dit est-ce qu'il faut le lui dire et donc est-ce que là l'exigence de vérité est apporter quelque chose donc je lui ai quand même appris elle est au bout de quelques jours elle a parlé en disant je ne pensais pas que perdre un enfant était aussi difficile et elle s'est éteinte quelques quelques semaines après mais je reste quand même je pose encore la question est-ce qu'il fallait le lui dire je crois que vous savez que vous avez bien fait je ne sais pas me semble mais peut-être que votre interrogation et votre doute montrent autre chose c'est que quand on a une parole qui libère l'autre il délivre il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les médicaments qui délivrent la parole délivre on a toujours un petit peu une culpabilité en se disant mais est-ce que ce que je lui ai dit n'est pas ce qui l'a précipité dans la mort ça c'est je l'entends souvent on se dit on se demande si on n'est pas responsable par le fait que l'on a dit quelque chose qui délivre effectivement et ça c'est je l'ai souvent rencontré quand dans l'unité de soins palliatifs on travaillait là-dessus sur ce qu'on appelait la permission de mourir il y avait bon toujours et c'est humain se demander si cette permission effectivement on a le sentiment qu'on a comme un pouvoir cette pensée magique que l'on je crois que non on n'a pas ce pouvoir-là je crois que des personnes peuvent attendre des personnes qui sont au seuil de la mort elles peuvent attendre une parole et que lorsqu'elles la reçoivent elles peuvent enfin partir c'est très différent je pensais et je pense encore qu'elle avait qu'elle arrivait au bout de son chemin mais que cette nouvelle ajoutait la souffrance peut-être est-ce que c'était vraiment nécessaire je vais prendre une autre question moi je voudrais d'abord avant de poser des questions vous remercier pour cette réflexion sur la vieillesse qui vous menait depuis pas mal d'années et que je trouve vraiment extrêmement essentielle d'autant plus que ce n'est pas aussi répandu réfléchir sur la vieillesse et que à part vous il y a vraiment peu de personnes qui le font avec enfin aussi bien quoi avec une telle délicatesse et profondeur et je pense vraiment que la vieillesse c'est la perspective la plus vraie pour à partir de laquelle il faudrait regarder toujours la vie sans un être piégé je trouve moi je j'ai 35 ans et je m'occupe enfin j'ai découvert ça pas seulement avec vos livres mais aussi avec les personnages elles-mêmes parce que je suis infirmière et j'ai beaucoup travaillé avec les personnages mais en particulier parce que j'ai choisi avec la communauté Saint-Égidieu de m'occuper de personnes âgées et au fait j'en ai retrouvé que cette intériorité dont on parlait cette vie cette spiritualité enfin dont monsieur Vergelie parlait c'est un peu quelque chose que même les personnes âgées nous restituent un peu je pense que quand on devient amis d'une personne âgée à ce moment-là on retrouve enfin moi je pense que c'est retrouver un réservoir de sentiments les personnages restituent ce que on a plus osé faire et dire et exprimer pendant la vie adulte toute une sorte de tabou enfin on peut pas parler de sentiments on peut plus dire aux gens je t'aime alors qu'on est que des amis et je trouve qu'en étant amie de personnes âgées j'ai retrouvé voilà tous ces sentiments-là toutes ces expressions d'amour dont on est avare pendant la vie adulte et qu'en réalité c'est l'essentiel d'une vie et qui aide à vivre et aussi à retrouver justement cette cette intériorité cette vie qui va au-delà en fait comme je le disais et et voilà enfin donc surtout je voudrais vous remercier et et aussi vous posez enfin je me demandais aussi pourquoi malgré tous ces réflexions réflexion on est toujours pas capable de accueillir de faire vivre mieux les personnes âgées malgré et justement la vie s'allonge mais je trouve qu'il n'y a pas encore de véritables réponses pour garantir une assistance auprès des personnages à domicile par exemple pour garantir aux personnages qu'une fois qu'ils se retrouvent à l'hôpital ne sont plus déportés au bout de la région parisienne voire ailleurs alors que c'est compliqué à aller les voir enfin je trouve que la vie pour les personnages c'est encore très difficile oui moi je crois d'abord merci pour votre témoignage parce que je crois qu'il y a quelque chose vous voyez on ne rêve pas quand on parle de cette intériorité quand on parle de cette amitié quand on parle de ce qui se passe de délicat de fin dans la communication et l'échange je crois qu'il y a s'il faut répondre à votre question notre société a été très surprise par ce qu'elle a vécu d'abord elle a découvert les jeunes et puis ensuite elle découvre maintenant le troisième et le quatrième âge elle découvre des gens qui vont vivre beaucoup plus longtemps et après elle découvre quelque chose d'aussi nouveau c'est à dire qu'il y a des gens qui viennent mourir à l'hôpital et puis elle ne sait pas et puis elle apprend et puis il y a de la solitude il y a la ville donc il y a beaucoup de choses je crois que les gens bon ils ne savent pas ils apprennent ils ne sont pas mal intentionnés l'état fait beaucoup de choses pourrait faire encore plus mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont encore changer peut-être pas assez vite mais je pense en tout cas si vous voulez je ferai plutôt confiance à la société dans laquelle on est qui a décidé d'aborder le problème en face qui a décidé de bon d'aborder cette question des retraites d'aborder cette question de la mort à l'hôpital d'aborder cette question du jeune retraité qui est un nouvel troisième âge vous voyez qui est une nouvelle population donc voilà je crois que si on donne le temps à notre société d'assimiler ces changements et puis si on a des des hommes politiques responsables et décidés qui sont prêts à prendre le problème en main je pense qu'on ne sera pas submergé par ce problème j'aurais voulu avoir quelques explications sur le titre une vie pour se mettre au monde est-ce que c'est une idée de l'éditeur comme c'est souvent le cas ou est-ce que comment vous réagissez non c'est moi qui ai eu l'idée c'est moi qui ai proposé ce titre en fait je vais vous dire la source elle vient d'un texte de Michel de Musan le travail du trépas une phrase qui m'accompagne depuis très longtemps depuis que j'ai commencé à travailler en soirée c'est cette phrase sur la dernière tâche qu'accomplit celui qui pressent sa mort et Michel de Musan dit que c'est comme une tentative je le cite comme une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître et cette phrase là quand je l'ai lue il y a très longtemps je m'étais dit ça évoque un accouchement et j'étais très surprise par la phrase et puis je me suis j'ai eu cette expérience clinique au quotidien de personnes qui mouraient dans ce service et j'ai vu que cette phrase était une phrase que je voyais en action j'en avais des exemples quasiment tous les jours de personnes qui par une parole par un geste par je dirais une larme qui coule le long de la joue quand on approche à dire quelque chose finalement laisse ce geste quelque chose qui au fond boucle la vie c'est comme une façon de laisser quelque chose d'important d'essentiel de soi à celui qui reste et moi j'ai toujours eu cette impression effectivement que la personne dans les derniers moments essayait vraiment d'accoucher de quelque chose de façon quelquefois très subtile très fine d'autres fois c'était beaucoup plus spectaculaire je me souviens d'une femme qui s'est mise carrément en position de femme qui va accoucher en position gynécologique c'était une jeune femme qui était une ancienne toxicomane et elle s'est mise dans cette position et elle est morte comme cela et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que il y avait voilà ça c'était vraiment là je veux dire quelque chose d'assez étonnant mais je crois que c'est cette énergie parce qu'il y a beaucoup d'énergie de libido dans les tout derniers moments de la vie Michel Lemusant parle d'appétence relationnelle comme une sorte d'afflux tout d'un coup d'ailleurs les soignants connaissent bien ça ils appellent ça le mieux de la fin tout d'un coup il y a une énergie qui arrive et elle est mise au service de quoi ? au service de quelque chose qu'on veut laisser qui est en fait laissé de soi pour les autres c'est une façon de et puis peut-être aussi de voilà de quitter de signer l'oeuvre de sa vie pour pouvoir laisser cette oeuvre continuer son chemin dans la mémoire des autres dans la pensée le coeur des autres et puis peut-être dans un ailleurs voilà c'est venu de là cette image puisque nous avons développé dans le livre que la vie est une oeuvre et puisqu'on prend le mot d'oeuvre imaginez un roman sans fin il n'y aurait pas de roman imaginez un tableau qui n'aurait pas de limite il n'y aurait pas de tableau imaginez un concert qui dure trois mois il n'y aurait plus de spectateurs il n'y aurait plus de musique et nous apercevons ici le mystère de la fin c'est que quelque part ça permet à quelque chose de s'achever et à quelque chose d'autre de commencer il y avait cette phrase de Malraux reprise par Sartre et Malraux disait la mort transforme la vie en destin et c'est à ce moment là qu'on passe sur le plan des significations on comprend quelque chose parce qu'à un moment cela rentre dans la mémoire à ce moment là si je reviens à Hegel on rentre dans la sphère de l'esprit on rentre dans la mémoire universelle et tout d'un coup une vie prend toute son ampleur et elle continue de vivre mais autrement monsieur monsieur je commence oui donc je vous remercie infiniment pour votre communication je voulais parler juste avant parce que là l'atmosphère était détendu et je vais peut-être un peu replomber l'ambiance c'est à dire qu'en fait vous avez parlé des peurs tout ce que vous avez dit c'est absolument juste je vais vous dire qui je suis j'ai une maman qui était 17 ans en maison de retraite un troisième pacemaker posé je ne dirais pas contre ma volonté mais oui on m'a traité de fille assassine quand j'ai dit à 90 ans est-ce que vous pensez elle ne me reconnait plus est-il nécessaire de poser un troisième pacemaker c'était à l'hôpital Bichat donc pour avoir passé 17 ans dans les maisons de retraite pour avoir vu qu'on l'a prolongé encore de trois semaines alors qu'elle était mourante et qu'elle avait c'était son temps le 4 et 5 janvier on l'a prolongé on lui a donné des traitements hypercaloriques ses escarres ont grandi au point que je ne rentrerai pas dans des détails sordides mais ça a même posé un problème aux personnes qui s'occupent des personnes décédées donc quand on voit ça j'entends tout ce que vous me dites j'entends quand vous dites qu'on découvre on ne savait pas qu'il y avait des vieux qu'il y en aurait du temps etc mais je crois que les choses se font beaucoup trop lentement parce que j'ai vu plusieurs maisons de retraite et la dernière dans laquelle elle était qui était une maison tout à fait sérieuse mais avec des problèmes qui se posent pas assez de personnel des personnels épuisés par les toilettes et par les installations les repas ils n'ont plus le temps et comme dernier exemple le dernier Noël qu'a passé ma mère il y avait un petit groupe de négo-spirituels qui sont venus bénévoles des chrétiens qui sont venus et donc en fait autour de ces 30 personnes très âgées très très âgées il y avait à peu près 3 personnes 3 familles et donc le personnel n'était pas là et pour coup j'ai un peu d'énergie en moi je suis enseignante et ma fille qui est un peu terrorisée à côté de moi qui avait quand même 25 ans je lui dis mais s'il faut taper dans les mains etc elle est plutôt introvertie là j'ai un peu obligée tous ces vieux étaient complètement comment bien vous savez comme ils sont au fond de leur siège la tête baissée passif donc là il y a un problème vous avez un groupe qui vient bénévole le lendemain de Noël ou le jour de Noël les familles qui ne sont pas là et surtout le personnel qui n'est pas là pour stimuler donc moi ma grande question ce soir c'est est-ce que vraiment les institutions vous voulez quand même peut-être avoir des rapports avec des personnes responsables est-ce qu'on va faire les choses qui s'imposent parce que là on paye des sommes fantastiques chaque mois et on n'est pas sûr que nos personnes âgées sont encadrées comme vous le dites caresser écouter vous parlez de relations subtiles je vais vous interrompre parce qu'il y a encore une question et qu'il va falloir que mais madame vous dites quelque chose que nous savons qu'il y a effectivement beaucoup à faire j'ai dit tout à l'heure que notre génération j'en suis persuadée est une génération qui va oeuvrer qui va certainement être active pour que les choses changent parce que nous n'avons pas envie de vivre ce que vous êtes en train de décrire donc je crois j'ai assez confiance dans l'énergie que je vois autour de moi pour essayer de changer les choses alors il y a encore une question et puis je crois qu'ensuite on va arrêter je ne sais pas si ce que je vais dire a quelques valeurs maintenant parce que c'était simplement rebondir sur tout ce que vous avez dit et ce qui me venait comme association je pensais à Michel-Henri comme ça brutalement qui disait qu'il y avait deux naissances la naissance au monde et la naissance à la vie et alors ce qui me venait à travers ce que vous disiez c'est que peut-être on est au monde mais il faut attendre la vieillesse pour naître à la vie et ça me faisait rebondir sur ça a éclairé autrement cette phrase enfin ce vœu du psychanalyste Donald Winnicott qui était entrer vivant dans la vie entrer vivant dans la mort oui oui là entrer vivant dans la mort voilà exactement parce que c'est justement peut-être on touche vraiment au fond de la vie dans la vie voilà l'intervention était de Alain qui a fait une très belle intervention dans le congrès le colloque qui a eu lieu le week-end dernier la cause des aînés à la maison de la chimie et puis vous avez écrit aussi un très joli livre dont j'ai pas le titre l'ouverture à la vie voilà il y a l'honneur d'être là aussi je voudrais juste rajouter une chose parce que ce que vous dites là c'est quelque chose que qui est vraiment pour moi crucial à l'intérieur de ma propre pensée je pense qu'on quitte le monde mais je pense qu'on ne quitte jamais la vie et je crois que souvent les gens confondent le monde et la vie ils trouvent que le monde est terrible que la vie est terrible c'est pas la vie qui est terrible c'est le monde et vous voyez je pense à Etil Sou qui était dans son camp de concentration et elle était capable de dire la vie est belle parce que elle avait le sens de la vie elle n'a pas dit les camps de concentration sont beaux elle a dit la vie est belle et qu'est-ce qu'elle voyait même au coeur des camps de concentration la vie était présente et donc là on est sur des choses des noyaux d'être vous voyez c'est-à-dire je crois qu'il y a en nous quelque chose qui est hors temps tout ce qui est profond tout ce qui va loin est hors temps et la vie est hors temps et donc quand on arrive à se mettre sur ce canal je vous assure que tout d'un coup ce qui d'habitude nous angoisse et nous effraie et bien tout d'un coup ne nous angoisse plus ou ne nous effraie plus ou en tout cas nous avons d'autres moyens qui s'apporter merci vraiment donc vous pouvez venir faire dédicacer vos ouvrages qui se trouvent à différents endroits mais qu'on va apporter un peu plus sur le devant de la scène Merci.